Le syndicalisme a toujours été une obsession pour l'extrême droite. Au cours de l'histoire, les tentatives de la droite réactionnaire pour le déstabiliser ont été nombreuses. Historiquement, l'extrême droite fait preuve d'un violent antisyndicalisme. Toute occasion est bonne pour le salir, de décrédibiliser, entraver son action, voire le réprimer. La haine des rouges, des partageux et des communisés caractérise les organisations de la droite extrême activiste. Du travail et du pain ! Du travail et du pain ! Du travail et du pain ! Lignote cette orangeade, elle est chaude ! Mais monsieur ! Oh, j'en ai répondu une ! Grandiose, est-ce vrai qu'est-ce qu'elle de salopard ? Bravo, Gontran, c'est inouï ! Oh, et d'honor ! Ah, ce Gontran, il descend son salopard à chaque coup ! Oh, il passera sûrement chef de section ! Le discours antisyndical s'accompagne parfois d'un fond d'anti-ouvriérisme et se combine le plus souvent à l'antifiscalisme et l'aussidité aux fonctionnaires. Pour autant, les crises systémiques qui secouent régulièrement le monde capitaliste créent des situations inédites et complexes, génératrices de désarroi et de frustrations sociales que les parties d'extrême droite tentent d'exploiter en occupant le terrain social et syndical. Deux principaux modes d'action sont développés. Régulièrement dans l'histoire, l'extrême droite et le patronat ont tenté de mettre en place ce syndicalisme inféodé. En 1899, naît à Montsou-les-Mines le syndicalisme jaune. L'organisation qui entend concurrencer la CGT fondée en 1895 est soutenue par le patronat et une partie de l'église. En 1902, il prendra comme devise « Patrie, famille, travail ». En 1936, le Parti social français du colonel de La Roque, qui succède au Croix de Feu, impulse la création des syndicats professionnels français, « SPF, avec le soutien du patronat ». Dans les années 1960-1970, le syndicalisme dit indépendant de la Confédération française du travail se déploie principalement dans les chaînes de production des usines automobiles. Le patronat est à la manœuvre et ne répugne pas pour les besoins de ses basses besognes à s'offrir les services de Nervi contre les militants de la CGT. Plus récemment, au milieu des années 1990, le Front National essaye, lui aussi, de s'implanter dans les professions jugées réceptives à ces thèmes sécuritaires et anti-immigrés – police, administration pénitentiaire et transports publics. Une aventure de courte durée, puisque des recours judiciaires conduits par la CGT et la CFDT mettront fin à ces tentatives. L'antrisme syndical est aussi une pratique récurrente de l'extrême droite. Cette stratégie émerge surtout après 1945 et réside dans la volonté d'infiltrer des organisations syndicales soi-disant indépendantes ou apolitiques. Lors des élections cantonales de 2011, le Front National présente sur ses listes une série de candidats, membres de différents syndicats. La CGT, Solidaire et la CFDT réagissent aussitôt en excluant les militants concernés. – On s'est réunis, on s'est revus ici à très nombreux pour dire qu'on ne veut pas de Front National à l'intérieur de la CGT. Les valeurs qui sont les nôtres, ça n'a rien à voir avec ce que défend le Front National. – Combat, français, divider, mais pas trop même ! – Combat, français, divider, mais pas trop même ! – Combat, français, divider ! L'histoire est jalonnée de grands moments où le syndicalisme a su se dresser dans l'unité contre l'extrême droite. – Combat, français, divider ! – Combat, français, divider ! – Ancrée dans le terreau du nationalisme et de la xénophobie, l'extrême droite prône une vision fermée de la nation, la privant des rapports extérieurs et entraînant une division artificielle entre travailleurs français et étrangers. Porteur de ce discours d'exclusion, le Front National poursuit donc aujourd'hui une tradition résolument antinationale. De son côté, le syndicalisme salarié se réclame de manière générale de la solidarité entre travailleurs de toute origine, d'une vision du monde structurée par le clivage de classes et non par celui des frontières nationales. L'extrême droite se caractérise aussi par sa dénonciation de la démocratie au profit de l'autoritarisme et du culte du chef. L'action française de Charles Maurras, fondée en 1898, peu après l'apparution du J'accuse d'Émile Zola, est marquée par une haine de la démocratie qui influence aujourd'hui encore une bonne partie de l'extrême droite française. Parti autoritaire à direction héréditaire, le parti de Marine Le Pen est lui aussi profondément antidémocratique. Mais au-delà de ces traits hideux, la force d'attraction de l'extrême droite tient surtout à sa capacité à s'emparer des problèmes sociaux pour les instrumentaliser et les mettre au service de sa stratégie. Cette stratégie s'accompagne d'une volonté de brouillage idéologique qui illustre bien des slogans tels que le « Ni droite, ni gauche » attaché au fascisme des années 1930 et revendiqué par le Front National aujourd'hui ou encore le « Gauche du travail, droite des valeurs » d'Alain Soral. Défenseur du capitalisme hexagonal, le Front National n'hésite pas à s'emparer des symboles de la gauche et cache son libéralisme dans un protectionnisme apparemment populaire, ce qui le place de fait comme un parti antisocial. Le mouvement ouvrier n'est pas naturellement immunisé contre le fascisme. La force d'attraction de l'idéologie d'extrême droite a par moment pu l'atteindre. Dans les années 1930, par exemple, à la CGT, le courant syndicat de René Belin, futur ministre du Travail de Pétain, promeut une entente avec les idées et les hommes bruns qui aboutit sous Vichy à la collaboration avec le Troisième Reich. Mais le syndicalisme de lutte a surtout montré une formidable capacité à réagir dans les moments graves de l'histoire. En février 1934, les émeutes des ligues d'extrême droite provoquent un sursaut républicain. Face au danger, le mouvement ouvrier resserre ses rangs. Mais ils avaient compté sans les travailleurs. Le 9, à l'appel de la CGTU et du Parti communiste, la classe ouvrière unie tient le pavé de Paris toute la nuit. Et le 12, c'est la grève générale. Les cortèges de la CGT et de la CGTU se rencontrent. Ce mélange ne forme plus qu'un seul grand cortège. Nous avions retrouvé l'Union des travailleurs ça fait 13 ans plus tôt. Grâce à elle, en février 1934, nous avons barré la route au fascisme. En 1935, la SFIO, le PCF et les radicaux réalisent une alliance électorale et créent le Rassemblement populaire qui conduira à la victoire électorale du Front populaire. Les ligues d'extrême droite sont dissoutes par le gouvernement Blum. En 1936, la CGT et la CGTU séparés depuis 1922 se réunifient et les grèves et les occupations d'usines de mai 1936 permettent la conquête de nouveaux droits. Le 18 juillet 1936 éclate la guerre civile espagnole. Ce conflit divise le Rassemblement populaire. Solidaires de la République espagnole, la CGT s'oppose dans sa très grande majorité à la politique de non-intervention du gouvernement français. En juin 1940, l'extrême droite est au pouvoir en France et dans l'ensemble de l'Europe. De nombreux syndicalistes français et étrangers prennent part à la lutte contre l'occupant nazi et les collaborateurs. En 1943, la CGT et la CFTC participent au Conseil national de la résistance et à la rédaction de son célèbre programme Les jours heureux. La guerre terminée, l'extrême droite est totalement discréditée. Il faut attendre le début des guerres coloniales pour qu'elles relèvent la tête. En 1959, avec l'adoption du principe de l'autodétermination pour l'Algérie, l'extrême droite sort de l'ombre. L'OAS sème la terreur des deux côtés de la Méditerranée. Le 8 février 1962 à Paris. Au métro Charonne, une manifestation pour faire échec au fascisme et instaurer la paix en Algérie est durement réprimée par la police dirigée alors par Maurice Papon. Il y aura neuf morts, tous étaient syndiqués à la CGT. Prostitué en 1972, le Front national de Jean-Marie Le Pen, d'abord marginal, perce en 1984 aux élections européennes grâce à un discours démagogique et anti-immigrés. La résistance syndicale s'organise surtout à partir du milieu des années 1990 alors que le Front national opère une première offensive sociale. Le mouvement syndical dans un contexte de crise majeure du capitalisme et de précarisation est à nouveau confronté directement aux offensives de l'extrême droite. au nom d'une curieuse notion de l'indépendance syndicale, certains veulent cantonner les syndicalistes dans des sphères dites économiques et sociales. Pourtant, depuis plus d'un siècle, l'action syndicale authentique, dynamique, se mène au plan politique contre les idées délétères de l'extrême droite. Dans ce combat toujours d'actualité, la connaissance de l'histoire de l'extrême droite et de ses croisements avec celle du syndicalisme peut s'avérer d'une grande utilité et indispensable pour lutter dans l'unité. de l'extrême droite de l'extrême droite